Europe 1 13h Avec Thomas Chinelle cette semaine et ça continue avec le débat en compagnie de vos chroniqueurs du jour. Le violent réquisitoire de Gabriel Attal, on en parle aujourd'hui avec Olivier Dartigolle et Jean-Claude Assier. Bonjour messieurs. Bonjour. On peut résumer le discours du Premier ministre à Viry Châtillon ce matin par ce réquisitoire contre l'addiction aux écrans, l'entrisme idéologique ennemi de la République, le repli sur soi, la perte d'autorité. Aujourd'hui c'est la République qui contre-attaque. Ça fait beaucoup hein. La République contre-attaque. C'est ce qu'il a dit, ce sont ces mots. Est-ce que les annonces sont à la hauteur de la crise qu'on voit avec cette succession de drames depuis plusieurs semaines à l'école ? Moi j'ai entendu beaucoup d'annonces. Je vais vous parler franchement. Je ne sais pas trop quoi penser du discours que j'ai écouté religieusement évidemment ce matin. J'ai eu le sentiment que peut-être le Premier ministre parlait peut-être un peu tôt. Il nous a fait part de beaucoup de pistes, de pas mal d'intentions. Les mesures sont plutôt rares, pardonnez-moi, elles sont même quasi absentes. C'est peut-être normal. Il nous a surtout annoncé une grande concertation juste avant la fin et avant le vote des Européennes, ce qui ne peut pas être totalement inutile, puisqu'en gros, si j'ai bien compris, ceux qui vont se concerter, alors je ne sais pas trop qui, il y aura le maximum de monde, j'imagine, à l'habitude du macronisme. Nous serons, nous aurons des nouvelles, peut-être avant, mais en tout cas au plus tard, dans huit semaines. Olivier D'Artigol, ce sont des mots qui étaient attendus par les acteurs ? Je voulais dire aussi que non seulement il avait peut-être parlé trop tôt, mais j'ai aussi été, j'ai eu le sentiment partagé qu'il parlait peut-être un peu tard. Quand on compare ce qu'il a dit, avec l'ampleur du désastre, pardonnez-moi, on en parle sur cette chaîne, et pas seulement sur cette chaîne, depuis des années, en tout cas depuis des mois, c'est-à-dire l'ampleur du divorce entre une partie, je suis d'accord avec lui, minime, minoritaire, espérons-le, de cette jeunesse, dans lequel il n'a pas cité une fois le mot immigration, ce qui quand même quelque part me pose à moi un certain nombre de problèmes. Donc j'ai eu le sentiment qu'il constatait enfin ce que le président de la République aurait dû constater et réagir depuis fort longtemps, à savoir qu'en effet, la situation dans les rues devient très préoccupante, qu'elle est préoccupante dans les écoles depuis longtemps, et j'en oublie. Donc au total, j'attends, j'espère, j'espère que la mesure de la situation telle qu'elle m'apparaît à moi est claire désormais aux yeux de l'exécutif, et que des mesures vont suivre. On n'a pas parlé de la justice, mais je pense que Olivier va en parler. Donc on a eu les mots aujourd'hui, des mesures concrètes, c'est ça qu'il veut effectivement qu'Olivier Lartigold... Je partage ce que dit Jean-Claude sur une idée que je résumerai ainsi. L'hypercommunication peut donner l'illusion de l'action, mais elle ne remplacera jamais l'action. Nous avons un Premier ministre très alerte, très allant, très dynamique. C'est un politique, avec une équipe autour de lui qui gère son image. Il a été nommé à Matignon, et il doit faire face à ce qui est l'enfer de Matignon, qui a été décrit par beaucoup de premiers ministres, avec une échéance pour lui, puisqu'il a été présenté au moment de sa nomination comme l'arme anti-Bardella, souvenez-vous-en. Et un peu sur la jurisprudence Abaya, qui a été un moment à tal important dans le pays. A savoir, je prends une décision, et elle est effective dès le lendemain. Mais cette jurisprudence Abaya, depuis 100 jours, elle ne s'est pas renouvelée sur un certain nombre de sujets. Il y a eu la crise agricole, où beaucoup de questions ne sont pas réglées. Il y a une question aujourd'hui qui apparaît au cœur des préoccupations de l'actualité concernant la justice, et notamment la justice des mineurs, où là il va falloir en effet un certain nombre de réflexions et de solutions. Mais ce que je n'arrive pas à saisir, dans ce qui peut être l'atalisme, c'est que pour moi, ça s'inscrit dans ce qui est le macronisme, mais encore faudrait-il qu'Emmanuel Macron, et je terminais cette idée, puisse laisser un peu plus d'espace politique à son Premier ministre. Je pense que le Président devrait se consacrer essentiellement à la dimension internationale, et Dieu sait qu'il y a des sujets chauds, brûlants, incandescents, pour essayer d'installer davantage la marque de son Premier ministre. On a l'impression qu'il fait du cabotage d'un sujet à un autre, mais sans qu'on ne puisse dire réellement quelles sont ses priorités, et comment il compte atteindre des objectifs qui se fixent. On va écouter justement la parole performative, on l'espère, du Premier ministre de ce matin à Viry-Châtillon. Il faut un sursaut d'autorité, nous sommes prêts à le donner. Je donne huit semaines, pas une de plus, à ce travail collectif pour aboutir. Mesdames et messieurs, la réponse que je propose dans le cadre de ce sursaut d'autorité s'articule autour de trois axes principaux. D'abord, il nous faut prendre le mal à la racine. C'est la question des parents, des écrans, des séparatismes. Ensuite, il nous faut une réponse directe, rapide et adaptée à chaque manquement. C'est la question des peines, des sanctions, de la justice des mineurs. Enfin, l'accompagnement de nos jeunes doit nous rappeler que tout n'est pas affaire de répression, mais que la prévention, l'attention, l'environnement que l'on crée pour nos jeunes est aussi au cœur de ce que nous voulons faire. Les mots de Gabriel Attal contre l'ultra-violence des mineurs, on en parle avec nos deux chroniqueurs politiques sur Europe 1, mais nos invités, nos auditeurs surtout, sont avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes à Lyon, qu'est-ce que vous avez retenu du discours de Gabriel Attal ? Alors moi, ce que j'ai surtout retenu, c'est le mot sursaut d'autorité. Et en fait, ça fait, on va dire, moi ça fait 30 ans que je suis dans le métier de l'enseignement. Et donc, j'ai travaillé dans les établissements difficiles, dans les établissements de quartier. Nous, moi, j'ai travaillé en 2000 dans un établissement qu'on appelait, qui était édité, plan violence. Plan violence, 75% de population défavorisée. Donc, j'étais vraiment au cœur d'un quartier. Et quand je suis arrivé en 2000, je m'attendais à quelque chose de très compliqué. Et en fait, je suis arrivé, les élèves à la sonnerie se rangeaient. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas d'élèves qui couraient dans tous les sens. Dans les couloirs, tout fonctionnait bien. Et en fait, ce qui fonctionnait, c'est qu'il y avait 11 surveillants et éducateurs. Il y avait 11 adultes uniquement en charge de la surveillance des élèves. Et en fait, les élèves étaient cernés. Et moi, ce que je retiens, quand ils parlent de sursaut d'autorité, c'est qu'actuellement, quand j'en suis parti, il n'y en a plus que 5. Et c'était à nouveau le bazar. Les assistants d'éducation qui manquent à l'appel. Olivier D'Artigol. Je suis totalement d'accord avec notre auditeur sur la nécessité de renforcer la présence des adultes auprès des jeunes et des adolescents, notamment ceux qui sont sur les comportements qui posent le plus de problèmes. Et il faut suivre de près ce que nous disent certains spécialistes de la réponse pénale. Je pense par exemple à Béatrice Brugère, qui est une magistrate, qui produit pas mal d'idées aujourd'hui pour voir comment on peut rendre les réponses plus efficaces. On va voir comment rendre ces réponses plus efficaces juste après la pause sur Europe 1 et le rappel des titres dans le journal permanent. 01, 80, 20, 39, 21 pour réagir au débat d'Europe 1 Trésor avec Thomas Chenel. Europe 1 Trésor continue avec Thomas Chenel et vous chroniqueurs du jour pour le débat. Jean-Claude Dacier, Olivier D'Artigol ont parlé de ce plan d'action déployé par Gabriel Attal à partir de ce matin. On déplorait à l'instant, notamment avec Thierry par téléphone, les mots seulement et maintenant les actes. Mais surtout cette concertation voulue par Emmanuel Macron, un Grenelle, encore un. On a envie de se dire, est-ce que d'abord ça ne brouille pas le message de Gabriel Attal aujourd'hui ? Le mot Grenelle, me semble-t-il. Non, ça y ressemble en tout cas. On en parlait hier. Et surtout, est-ce qu'on est encore dans la concertation ? Oh, écoutez. Est-ce qu'on a encore besoin ? Je pense que c'est, ça me paraît tardif, je le disais tout à l'heure. Je pense que tout ça vient bien tard. Le constat, il est incontestable, un peu minoré. Parce que franchement, il se passe dans ce pays depuis quelques temps, des horreurs absolues. Je ne sais pas si vous avez vu les photos sur les réseaux sociaux de ce garçon qui a été tué. Pourquoi on ne le sait même pas ? Téléphone, semble-t-il. Une paire de chaussures peut-être qu'on lui a retiré. Il a le visage défiguré à un point qui est inimaginable et non-explicable. C'est pour ça que, je ne veux pas être exagérément critique, ce n'est pas le moment et ce n'est pas l'heure, mais quand on parle de sursaut d'autorité, sursaut me paraît superflu. C'est l'autorité, tout seul, qu'il faut évidemment essayer de redonner à l'État français qui en a perdu beaucoup en cours de route. Encore une fois, le constat, il est ce qu'il est incontestable. Il m'apparaît comme tardif. J'espère que dans les concertations qui vont s'amorcer, puisqu'il faut encore faire de la concertation, il me semblait que c'était le boulot du gouvernement de prendre un certain nombre de mesures, ce matin, il n'y a pas une mesure. Il n'y a pas une décision forte. Il n'y a rien. Tout est renvoyé au débat dans 8 semaines maximum, comme par hasard 15 jours avant les Européens. Les Européens du 9 juin, parlons-en des mesures proposées. L'internat. L'internat pour sortir le jeune de son quartier, de sa famille, dès qu'il y a des problèmes, avant qu'il tombe dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à y avoir de mauvaises fréquentations, à traîner dans la rue, nous proposerons aux parents de l'envoyer à l'internat. L'ancien prof que je suis, l'ancien pion aussi, et président de mission locale, donc j'ai eu plusieurs problématiques et expériences, me fait retenir qu'une chose. Dès le premier signal, le signal faible, où le jeune va mordre le trait, s'il y a une prise en charge, nous obtenons des résultats. Ce qui m'ennuie dans ces annonces sur le thème des Grenelles, il y a eu beaucoup par le passé, de conventions citoyennes, de cahiers de doléances après les mouvements des Gilets jaunes, qui dorment aujourd'hui dans les sous-préfectures, le diagnostic, il est assez partagé au final. C'est-à-dire que l'examen du réel, nous l'avons, et nous le chroniquons très régulièrement ici. Il peut y avoir des arbitrages politiques à rendre sur le niveau de réponse. Ça, j'ai envie de dire, c'est la vie démocratique. Et après, il y a une responsabilité politique à assumer. Je ne sais pas ce qu'Emmanuel Macron veut faire très précisément de son second mandat. Il y a eu une forme de vacuité de son discours de réélection. Et le Premier ministre doit aussi gérer cette difficulté-là. On va écouter le Premier ministre sur les internats, justement, à l'instant. Aider les parents, c'est parfois aussi prendre des mesures plus fortes encore. Il y a, dans notre pays, des dizaines de milliers de places en internat qui sont désespérément vides. J'y vois une opportunité. Une opportunité pour couper rapidement et efficacement un jeune de ses mauvaises fréquentations. Mon idée est simple. Avant qu'un jeune ne tombe vraiment dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, à traîner dans la rue, nous proposerons aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger. Pour ces jeunes, l'internat sera une opportunité, celle d'apprendre, celle de retrouver un cadre, celle d'éviter de sombrer dans la spirale de la délinquance et parfois du crime. Jean-Claude Dacier, on se demandait quelles mesures concrètes étaient avancées par le Premier ministre. Pour l'instant, sans étude, elle était esquissée. Moi, j'ai été interne il y a quelques années, déjà. On avait un, comment ça s'appelait, un pion, un surveillant dans les grands d'ortoirs qui vous surveillez. Là, avec l'oubar que vous allez récupérer dans la rue à minuit ou à 2h du matin, vous les envoyez en internat la nuit même, quel moyen ? Qui va leur parler ? Qui va les accueillir ? Qui va les garder ? Pour le moment, encore une fois, je ne veux pas me montrer excessivement pessimiste. Je souhaite que tout ça se mette en place, mais il y a un manque cruel de moyens dont le Premier ministre n'a pas beaucoup parlé ce matin. Et je termine pour... Parce que je pense qu'on ne va pas en parler pendant toute l'émission. Il y a un problème quand même important, c'est ce qui enterrine la politique du Pond-Moretti, c'est les parents. Là encore, on va aider les parents, les familles monoparentales pour beaucoup, les familles qui n'arrivent plus à dominer et à s'occuper de leurs gamins. Avec quels moyens ? Qui va aller leur parler ? Qu'est-ce qu'on va leur... Bon. Où est le... Alors, sur les parents, ils proposent de réprimer plus largement les manquements aux devoirs parentaux, les obligations parentales, que les parents défaillants puissent faire l'objet de travaux d'intérêt général et également de mettre une amende pour les parents qui ne répondraient pas aux convocations chez le juge. Maximum 45 000 euros. Vous avez beaucoup de familles, vous, monoparentales ou autres, qui ont 45 000 euros à donner et à répondre favorablement aux amendes qui leur seraient infligées. Ce n'est pas très simple. La mention dans le diplôme et le fait que les élèves soient sanctionnés sur leur cursus, sur leur diplôme que l'on puisse mettre s'ils ont été perturbés, selon vous, Olivier D'Artigol, c'est quelque chose qui est d'augure. C'est microscopique par rapport à l'océan. Après, attention, sur l'internat, par exemple, le fait de pouvoir sortir un jeune de son quartier, d'un climat toxique pour lui, et essayer d'apporter une réponse en lui proposant un autre espace, pourquoi pas ? Moi, je suis un grand nostalgique, par exemple, des colonies de vacances. Je pense que quand les villes populaires permettaient à ces jeunes de ne plus être en bas d'immeubles et d'aller s'oxygéner, de rencontrer d'autres gamins dans d'autres lieux, c'est quelque chose qu'on pourrait... Vous savez, les colonies, elles ont fermé parce que malheureusement, elles retombaient que sur l'effort des municipalités parfois en termes d'arbitrage politique, ça ne passait plus en termes d'investissement et de fonctionnement. Bon, voilà, il y a des sujets. Mais encore une fois, aujourd'hui, le Premier ministre est davantage commentateur de la réalité que véritablement acteur d'un plan d'urgence avec des moyens parce qu'on nous dit... Un plan d'urgence, justement, Olivier Dartigol, il y en a un qui a été décrété en Guadeloupe. Vous savez que le ministre de l'Intérieur est en déplacement là-bas. L'urgence, c'est ça, c'est ce couvre-feu qui sera instauré à partir de lundi. Interdiction pour les mineurs de sortir de 20h à 5h du matin pendant deux mois pour lutter contre la délinquance pour les mineurs. Donc, jusqu'à 18 ans. Tous les moins de 18 ans n'auront pas le droit de sortir entre 20h et 5h du matin. C'est ça l'urgence, c'est à ça que la France est confrontée dans ces territoires d'Outre-mer ? C'est pour mettre, pour répandre une flambée à Pointe-à-Pitre, notamment. Le maire avait alerté il y a quelques semaines. Vous avez donné quelques chiffres sur 6 fois plus d'homicides, 9 fois plus en termes d'homicidité et 20 fois plus de vols à main armée que la moyenne nationale. Donc, il y a un climat très difficile. Le ministre intérieur y répond avec cette proposition pour essayer de faire baisser la température. Mais il faudra, comme cela a pu être proposé pour d'autres territoires, aller plus loin sur des mesures pérennes. et notamment en termes de renforcement des moyens de la puissance publique dans la Guadeloupe. On déplore surtout que les Antilles soient devenues la plaque tournante désormais de la drogue, de la cocaïne qui est envoyée après vers la France. Le commerce d'armes également qui fait l'objet de luttes. Les places NXXL à Mayotte, là on est dans l'océan Indien, on recevait Marie Guévenou d'ailleurs qui était avec nous la ministre chargée des Outre-mer avant-hier sur Europe 1. C'est la drogue aujourd'hui, Jean-Claude Dacier qui participe à cette délinquance, à cette violence dans les Antilles et en particulier en Guadeloupe ? Je ne suis pas un expert de ces questions mais il me semble que la réponse à votre question est oui, bien évidemment puisqu'il y a de l'argent facile et qu'il y a des tombeaux d'argent qui arrivent et qui sont répartis comme le souhaitent les grands dealers. Donc oui, on a un vrai problème et sur ce point, moi je rends je dis bravo aux efforts de Darmanin qui a vraiment essayé de... Bon, on parlait de combien d'interpellations Olivier ? Des milliers d'interpellations au terme de ces opérations antidrogues. Combien de peines de prison ? Combien de condamnations ? Qu'est-ce que tout cela a donné ? Personne n'en sait rien pour le moment. Il y a encore un mot sur lequel le Premier ministre n'a rien dit tout à l'heure qui me paraît être très dommageable au plan de l'esprit civique et du respect de ce que nous sommes, c'est la suppression du service national. On a parlé un temps du retour de cet effort collectif pour essayer de revoir ensemble et de mélanger un peu ensemble les jeunes de ce pays. Le Premier ministre n'en a rien dit ce matin. C'est parti.